Musique 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 Coucou tout le monde, ici les Autonomies tant que disciples ! Coucou tout le monde ! Salut ! Salut ! Oh le salut là, c'est trop bon ! Donc on n'arrivera jamais à faire un salut joyeux ! C'est clair et net ! Et on va aller chercher des chiiiir avant de commencer la mise à jour ! Allez, tout le monde optit trop ! Je suis au galop, mais c'est pas clair ! Vas-y Maki, tu me rentres dedans ! Oui, bah excuse-moi ! C'est n'importe quoi, ça commence déjà à être n'importe quoi ! Arrête de ralentir aussi ! Je ralentis si je veux ! Attends, regarde ! Voilà ! Ouais, bon ! Allez, à fond les ballons ! Miaou ! Nut, nut ! Aïe, 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 ça commence bien ! Mais vous parlez plus là, vous faites plus les ontouris ! On est concentrés ! On a pas envie ! On est concentrés ! Alors tout le monde est vénère, c'est bien ! Ça va vous détendre un peu, dire des bêtises ! Alors, on va acheter le chiiir blanc ! Comment on l'appelle ? Hein, Maki ? Comment on l'appelle ? Euh, comment, euh... Attends, c'était quoi les noms ? T'avais dit Miss Dale ! Miss Dale ! Alors... Non, j'avais pas dit Miss Singer ! Singer, oui, c'est ça ! Est-ce que single ? Attends... Moi, je l'appelle Carotte ! Oh ! Oh ! Ah non, je dois avoir Carotte ! Du coup, c'est Caramel qu'il n'y a pas ! Oh, je sais plus ! Comment je l'appelle ? Oh ! On va te laisser dans la plus grande des solitudes, là ! Moi, j'ai trouvé ! Alors... J'ai appelé Perle... Enfin, Diamant Perle ! Oh ! C'est mignon ! Perle de Diamant ! Appelé... Je vais t'appeler... Oh, je sais ! Il n'y a pas White, ce serait parfait ! Il n'y a pas White, ok ! Je crois ! Non, il n'y a pas ! Mais le chat, c'est pas possible de venir ! Euh... Un truc blanc ! Qu'est-ce qui est blanc ? La brume... Eh ! Tu parles des lunes ! Tu parles des lunes tout à l'heure ! Ouais, mais je n'en ai déjà pas des Moon ! Ah, merde ! Je l'ai déjà aussi plein ! Euh... Tu t'appelles comment, toi ? C'est quoi le premier ? Grasse ! Gras ! Avec un super accent ! Non, Grace ! Grace ! Ghost ! Allez, hop ! 100 yeux ! Oh, c'est mignon ! Et il y a un chat qui ronron ! Il y a des ronron, ouais ! Salopritia ! Une question pour tout Nouveau Semal ! Oui ! Bon, on va le chercher ? Eh ben, on va le chercher ! Mais en fait, on va se quitter ! Puisque moi, je suis à Epona, maintenant ! Adieu, Xan et Lily ! Et on ne fait pas une pause, genre, avant que vous partez ? Tu veux qu'on se voit tous avec le Chir ? Bah ouais ! C'est très pas mal ! Bah allons-y ! Alors allons le chercher ! Et puis, on se rejoint là ! You, tu bouges pas ! Elle a failli, elle a failli ! Il a failli me sentir seul, tout d'un coup ! Il me sentir partir, là, puis... Où êtes-vous ? Tout le monde s'est cassé ! Non, c'est pas grave, je vais m'accoupler avec d'autres Chir ! Non ! Elle est pas possible ! Elle est pas possible ! Voilà ! Celui-ci est parfait ! Allons-y ! Hop ! Voilà ! Merde, il est plus grand que le mien ! Bah, il est où ? Ah ! Elle est là ! Est-ce qu'il y a un poney, quelque part ? C'est toi le poney ! Oh non ! Non, c'est pas moi le poney, non ! You ! Tu te calmes ! Bah quoi ! Il prend chien, le poney n'empêche ! Oh tellement ! Eh, il y a des jeunes enfants qui peuvent vous écouter ! Ah mais, eh ! Moi, je parlais juste de poney, hein ! Je sais pas ce que je peux... Je sais pas ce que je vais faire avec ! Oui, oi, oi ! Il faut leur apprendre la vie aux enfants ! Alors... Alors... Ils ont des parents pour ça ! Euh... Non, là, c'est bizarre ! Quoi ? Les parents apprennent ça à leurs gosses, je sais pas... Non mais euh... Pas ça ! Bon, allez, on y va ! Zouf ! Deux secondes, je sors ! Pas de soucis ! Attends-moi ! Mais t'es... T'as Epona, Lénie, aussi ? Bah oui ! Voilà ! Ouiiii ! Hein ? Ah, j'ai pas mis les deux secondes ! Bon, c'est pas là ! Les fers ? Ouais, j'ai pas de fers pour... Ah bah bravo ! Alors... On va en acheter ! Champ de charlat ! Mon petit chaton ! T'es malheureux, toi ! Ah oui, j'ai jure ! Ouais, j'ai une ferry qui arrive en bus ! Ah non, elle est encore avec son ferry ! Quoi ? Je vais pas aller à pied non plus ! Le ferry troller, on va l'appeler ! C'est parti pour attendre Xen pendant mille ans ! T'importe quoi ! Je suis déjà arrivé ! Ouais ! Bah, je suis dans le ferry, donc ça va ! T'as vu ! T'as vu, ça va être pire ! Il a pas encore pris son cheval ! Sérieux ? Lili, tu fais quoi ? Il est en train de prendre son cheval ! Plus vite, Lili, plus vite ! Elle est où, t'as ton écurie principale, Lili ? Bah ! Ce vent ! Il sait pas ! Je dirais pas ! Il est à Mourlande, non ? Non, il va falloir croire ! Afir ! Bah, tu prends le van pour aller à Mourlande, puis tu viens à l'auberge, etc. Allez, mon dieu, est-ce qu'il est lent ! Ouais ! Aïe, aïe, aïe ! Après le fiandre, le 15 ! Il y en a déjà du mot de vis, c'est pratique ! Youhou ! Bah, le ferry vient de partir de vent ! Coucou You, tu t'es pas trop senti seul ? Non, ça va ! Ah, c'est tous les clones, là ! Faire un câlin ! Non, non, tu vas pas m'accoupler ! Non, parce que je voulais pas m'accoupler, je voulais juste faire un câlin, là ! D'accord ! Alors, un câlin, voilà ! Ouais, un câlin boité, là, oui ! Et hop, là ! Et t'as pas de nos queues noires ! Non ! Lili, t'es mauvaise ! T'es mauvaise pour quoi ? Surtout que de base, je parlais à You, mais c'est pas grave ! Enfin, on s'en fout au pire ! Ouiii, je te rappelle ! T'as dit, c'est content que tu mangerais après cette fois ! Laisse-moi, on en connaît, tranquille ! Non ! Non, on va aller embêter Lénie, vu qu'elle est de bonne humeur, ça va être bien ! Ouais ! Bien ! Ça te sent ! T'as passé une mauvaise journée ? Non ! Je suis un peu fatiguée, donc je suis ronchon ! Oh, c'est trop mignon ! Non ! Regarde, on est des clones, là ! Ouais ! Le même cheval, le même équipement, ou presque ! Allez, tout le monde côte à côte ! On va faire un cabaret musical ! Xan, j'ai dit côte à côte ! Xan, tu t'es encore gouré de tapis ! Quoi ? Tu t'es gouré de tapis ! Oh ! Désolé ! Xanon, t'as pas bu de ma pierre ou quoi, là ? Non, j'ai rien bu, je t'assure ! Moi... Ouais ! Moi, j'ai rien pour lui mettre sur la tête, au petit ! Attends, il y a Maki, je suis sûre, elle est partie lui faire un petit coup ! C'est moi, il y a un lui qui a bu son nom ! Non ! C'est même pas ! La Proxy ! Non, j'attends le Ferry, il est parti juste devant mon nez ! Ah, puis... Je suis pas tout seul, il y a Lévi, hein, donc... Ouais, ça va alors ! Ouais ! Attends, on va les attendre au Ferry, venez ! Yuu, elle va nous tracer ! OUI ! Comment est-ce que c'est lent ? Mais oui, ils sont lents ! Attends, on va les attendre au Ferry, ça va être rigolo ! Alors Yuu, elle m'a dépassé comme si on était... Bah, elle est au 15, c'est normal ! Voilà ! Elle est en train de dépasser Ghan ? Non, c'est pas vrai ! Elle ne m'aura jamais ! Retard ! Merde ! Non 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 ! Salut ! C'est juste que moi, les virages serrés, tu comprends ? Ah ! Yuu aime pas quand c'est serré ? Non ! Effectivement ! Quand t'es plus trop, t'aimes pas quand c'est serré ! Alors Lénie a oublié son noot de queue ! Lénie a oublié son noot de queue ! Lénie a oublié son noot de cheval ! Elle a juste pris un écoutement normal ! Sans le noot de queue ! Mais c'est pas grave ! C'est pas un drame ! Oh tiens ! J'ai passé 7000 Starcoin ! Tch 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 ! Ça peut beaucoup ! Non ! Tu viens de déposer 900 et quelques ! Combien Lénie ? Tu viens de déposer 900 et quelques ! Bah oui ! Avec le chien ! Brota ! Tu coûtes cher ! T'as combien de chien d'ailleurs ? J'en ai... Trois ! Trois ouais ! Ah ! Tous ces chers blancs qui nous attendent ! Il y a trop de blanc ! Je vois pas ce que tu parles ! Coucou ! Il y a trop de blanc ! L'attroupement du chien blanc ! Tu sais ! Elle me fait rien de dire ! Putain qu'est-ce qu'ils foutent ! Putain carrément ! Regarde ! Non ! Oh cial ! Quoi ? Mon dieu ! D'accord ! Beaucoup trop de blancs ici ! Attends ! C'est raciste ! Il y a trop de blancs ! Je suis pas d'accord ! Bon ! T'as pas mis de la cam ? Non j'ai pas mis de ma cam ! Je vais pas mettre ma cam dans un display à plusieurs ! C'est bizarre ! Sauf si tout le monde était dans la pièce mais... Non ! Oh vous êtes trop mignons ! Ça fait trop bien rangé ! J'ai envie d'aller parader ! Ah c'est trop beau ! J'ai mis dans le groupe ceux qui iront à Epona mais on ne voulait pas Xan et Lily ! Ah on est trop beaux là ! Franchement c'est magnifique ! Bah tu m'as ajouté ! Je t'ai pas ajouté ! Ah si ! J'ai voulu ajouter... Bah je sais pas en fait ! J'ai voulu ajouter You ! You ? Quoi ? C'est pas grave ! De toute façon je reste sur le jeu même si je vais pas à Epona ! Oui non mais on s'en fout hein ! Ah on est trop beaux ! Avec nos cheers ! Bah c'est vrai on est trop beaux ! Les chiales ! Bah t'as bon ? Bah en fait on est censé aller à Epona mais là je sais pas ce qu'on fait ou on marche alors... C'est parce qu'on est pas dans la direction hein ! C'est pas grave ! Bon on est quand même censé faire le let's play ! En fait on est en train de parader... Allez on va parader à Jarl avant de partir ! Ouais ! Ouais ! Allez on va tous en mode regarder comment on est des beaux gosses à part Lily mais sinon... Je sais ! Mais le beau ! Non ! C'est conne ! Et Xan à la limite tu ira dire à Lily où sont les trucs ? Ouais ! Regardez comme on est beaux ! Ah oui ! On est beaux ! Regarde Dangerous Galzels Gang ! Tu veux prendre une photo papy ? Hé 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 ! Regarde ! Hé une photo qui est pour Noël ! Non 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 ! Oh l'armée de Chir Blanc c'est abusé ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je vais vous haïr ! Oh 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 ! Joyeux Noël ! Amourland il y aura plus de gens ! Bon on va arrêter de faire des cons ! On va peut-être y aller ? Ouais ! Il faut que je fasse des quotidiennes au moins ! Oh ! Ronchons les nids hors de ce corps ! Bah surtout que je me lève trop demain donc je peux pas arrêter très longtemps ! Sans détail ! Sans détail ! Je te réveille à 6h du matin c'est ça ? Ah si tu veux oui ! Je t'appelle alors ! D'accord ! Il y a pas de problème ! Je vais te faire exposer pour aller sur Chine ! Je dis pas qu'il me lèverait mais il y a pas de problème ! Non mais c'est n'importe quoi franchement ! La vieille armée ça fait trop armée là ! Moi j'aime bien ! Vu qu'une musique militaire ! Ouais enfin on est pas très dangereux pour des militaires ! D'accord ça faisait une parade bien quoi ! Et encore je vois pas mais bon ! Et il faudra qu'on fasse une parade pour le Noël ! Ouais bah pas tout de suite mais... Non quand il y aura la neige ! Il y a des boutiques au moins déjà ? On prendra tous un chiffre blanc ! Oui il y a des boutiques déjà ! Il y a fait ! Je vais faire un tour de boutique tout à l'heure ! Bah on va où ? Bah je sais pas ! Attent attention attention ! Bon ! somebody's gonnaετε ! hey!!! Why parce que tu vas y aller par là ? Oui ? yeah ! Eh bah Lily et Exen vous nous accompagner ! Vous allez lamentablement vous arrêter au portail ! ça sera rigolo ! Non ! Moi j'ai fini en ma quête à Fort Poitade ! Ohhh ! Déception ! C'est par où ? Ouais ! Bah je sais pas en fait ! Bah je sais pas par où ! Non c'est par là-bas ! Je vous suis ! Je vous suis s'il y arrive ! Donc c'est cui.. Oui il y a plein de gens passés par le portail ! On va se rejoindre. Allons-y. J'ai retrouvé pour lui. On n'avance à rien avec ses chirs. Personne n'a vu qu'on s'était pris le mur. Oui, si, j'ai rien osé te dire. Non, non, j'ai rien pris du tout, c'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas moi. Comment You elle nous trace. Non, c'est pas vrai. Pour une fois. Non mais... Je s'en fout de cette maquille là. De quoi ? Ah non, c'est même pas moi qui a dit ça. Non, c'est moi qui a dit non mais. Ah d'accord. Parce que je vois la Miss Tinguette qui est en train de nous tracer devant. Bah c'est normal, elle est niveau 15. Mais qu'elle en profite parce que sinon c'est nous qui la traçons. Bah ouais, tu m'étonnes. A chaque fois... A chaque fois je... Parce que je connais pas bien le chemin. Et nous on te suit hein. Non mais c'est là-haut. Non mais c'est là-haut. On peut là-haut aussi. On s'en fout hein. Faut qu'on aille au village machin truc là. Ah non, tu vas pas commencer à faire comme Maki à traverser. Je suis pas d'accord. Ah bah écoute, elle me détend dessus moi, j'ai peur rien là. Bon bah adieu alors. Adieu, nous nous reverrons un jour. Pour la première fois je prends le chemin. Oh si elle s'est déconnectée. Putain mais je sais pas où je suis. Attendez je sais pas où je suis. Oh bah attends. On se rejoint où alors ? On se rejoint au village. Là où il y a la quête. Troisante lune ? Ouais. D'accord. Ouais. Bon voilà on va faire comme ça. J'ai fait un vieux détour. Ah bah vous m'avez suivi. Bah surtout que j'étais debout en fait. D'accord. Ah ouais. Ce que je voyais derrière. En fait c'est que You qui est parti. Oui. Oui. Bah c'est dans le coin là. Oui. Enfin c'est pas très loin. J'ai toutes les étoiles hein. Moi aussi. Oh il y a des abeilles, elles nous piquent. Oh les salopes. T'as déjà pris la quête ? Non non non. Mais c'est que je suis passée à travers le champ en fait. Et elle se fait piquer par des abeilles. Voilà. Bon bah moi je vous attends. Ça marche. On arrive. Au galop Pumba. 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 Bah quoi ? C'est une référence au roi lion. Oui merci. Ah on voit les fans de Disney hein. En fait je l'ai dans le mauvais côté. Ouais. Ouais. Non mais c'est bien ce qu'il me semblait. C'était par là mais j'étais pas sûre. Non mais non mais c'est en face. C'est en face. C'est en face. C'est en face. Non mais moi je suis trop mauvaise. Eh il y a les décorations de mohête dans les écuries déjà. Oui. Non mais ici aussi. Oui. Même si elles sont vides. Oui. C'est ça qui vient. Attention je vais me prendre des choses. Allez. On va prendre de la quête. Oh faut que je donne un petit accent à l'annemoiselle. Ah ouais. Elle est vieille un peu non ? Je vais prendre un accent de pécore. C'est vrai. Elle est en mode paysanne du 20ème siècle là. Bon alors. Non j'arriverais pas à le faire. De quoi le brrrrrrrr? Non l'accent de merde. Non chaton. Pardon. Caresse ton chat pour de notre part. Bah oui c'est ce que je fais. Oh la tronche qu'il a. Il est complètement amorphe. Bon alors je prends quel accent ? Comme tu veux. On te fait confiance. J'ai une idée mais je crois que j'arriverais pas à le tenir. Euh ça toujours. Elle est déjà en train de m'ouvrir donc ça va me faire mieux. J'arrive pas à le faire. Rudolphe tu fais l'accent de pécore ? Non il veut pas. Il est méchant. Quelqu'un fait l'accent de pécore ? Allez je suis sûre qu'il y en a une de vous qui a des bonnes capacités de doublage là. Oh non. Si vous essayez pas aussi. En plus j'ai plus la quête donc euh. D'accord. Alors attention meilleur doublage du monde. Grrrrr. 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 Ah j'essaie de prendre un accent québécois. C'est pas plutôt grrrrr. Non c'est grrr. Elle a décidé que c'était grrr. 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 Grrrrr. R'viens ici p'tite peste là. Elle est pauvre québécois. Je vais faire l'accent de pécore mais finalement c'est un accent québécois tant pis. Oh bonjour Olivier. Tu vois la pagaille qu'a semé la petite chérie de professeur Hayden. Attends que je l'attrape. Je te parie que n'importe quoi que c'est là encore ici. Alberta viens ici là. Oh mon dieu c'est une catastrophe. Ne pourrais-tu pas aller chercher le professeur Hayden et lui dire de venir chercher sa bête. Les bons voisins pis ils habitent dans la maison derrière moi. Alberta tant que je t'attrape. Je t'attrape. Oh mon dieu c'est ignoble. Le Québec on est venu. Non mais t'as un bel accent québécois. Attends elle est pauvre et j'en ai honte. Alors. Où est-ce qu'elle est l'autre courge là ? Elle est pas derrière. Elle est par là. Les guêpes elles sont méchantes. Je l'avais dit. Elle a foncé ça les guêpes. Les abeilles tu poursuives. C'est par là. En fait je vais vous faire le tour quoi. Bah non faut juste traverser le truc là. C'est là. Oui mais en fait je voulais traverser les abeilles mais elles ont pas voulu. C'est connasse. Bon pardon. Qui est-ce qui vit dans une maison si petite ? Pas la maison. Pas la peine de revenir. Si tu dois le savoir je suis partie camper. Ok bah aimable le type. Ouais. Camper. Il y a personne à la maison. Il vaut mieux retourner voir Pamela. Et lui dire que Hayden est partie camper. Ta ta ta. Cool. Les mecs ils ont dit la même chose. Faut mieux autrement. C'est ça. C'est ça. Oh sa petite bête. Voil les 5 maintenant. Comment tu t'es fait piquer ? Non. Alors. Il est encore parti camper là ? Mais oui la vieille. Encore tu sais. Tu vois ce que la petite Alberta du professeur Hayden a fait. Elle a renversé toutes mes ruches alors que mes abeilles sont maintenant super contrariées. Et puis comme si c'était pas aussi Hayden n'est pas à la maison. Qui laisse les animaux de compagnie seul à la maison avant de partir en camping. Bah oui franchement c'est n'importe quoi là. S'il peut pas garder un oeil sur Alberta qu'il devrait mettre en laisse. C'est trop méchant. C'est trop méchant. C'est carrément hein. Mais bon nous nous occuperons d'Hayden puis Alberta plus tard. Ce qui est urgent c'est de calmer les abeilles avant qu'elles n'attaquent tout le village. Tu peux m'aider ? On peut toujours compter sur toi. Bah oui évidemment hein Olivia la pauvre poire là. Voilà. Ils nous laissent pas le choix en plus hein. La meilleure façon de faire ça c'est de leur donner de l'eau sucrée. Enfin voyons. Tu prends ces bols puis tu les places près des ruches. Sois prudente. Les abeilles sont contrariées. Elles pourraient t'attaquer si tu t'approches trop. Bon bah allez allez ça va être la fête là. On va poser le cheval hein. Tu peux y aller avec le dada hein. J'ai plus rien du tout entendu. Tu peux y aller avec le cheval hein. Qu'est-ce t'as dit Lénie ? J'ai dit pendant quelques secondes j'ai plus rien entendu. Ah c'est bizarre c'est peut-être toi qui a bugué. Ouais. Ah je me suis trop accrochée. Ça commence bien. Comment vous galérez ? Oh ça va toi hein. Les abeilles sont en mode attaque. Ouh ! Attaque éclair. Non. Mais poussez-vous avec vos chevaux là. T'avais qu'à prendre le tien. Mais non mais on va pas aller foutre le cheval dans les abeilles. Bah pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Il n'est plus rédifiant que toi. Je ne tiens pas mon cheval j'en ai rien à foutre. Il faut de l'eau sucrée là. Bon. Vlatipo. Alors qu'est-ce qu'a dit la vieille ? C'est trop méchant. Ah génial elle commence à se calmer. Bah oui. Puis au moins nous avons réussi à calmer toutes les abeilles. Pourquoi elle est venue ici ? C'est Alberta. Ce n'est qu'un paquet de troupes pour moi. Crois-moi. Tu peux m'aider à replacer les ruches comme elle c'était avant que cette peste d'Alberta vienne tout saccager. Merci. C'est vraiment gentil que tu veuilles m'aider. Mais je ne veux pas en fait. Bien joué le niveau 18 quand même. Oh merci. En fait j'ai filmé les quêtes de Noël et du coup j'ai fait un cri de la victoire. C'était... Pauvre Xan qui a entendu ça. Et Sia aussi je crois. Oui elle était là. Je suis niveau 18. Ouiiii. Ouiiii. On dirait une petite voix des Chimpug. Oui niveau 18. C'est n'importe quoi. C'est toujours n'importe quoi. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi d'OLED display ? Euh... Je ne sais pas. Est-ce qu'on est comme ça ? Ouais c'est comme ça. La 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 la. Surtout c'est un peu fofolle donc franchement. Oui voilà. C'est surtout toi qui mets l'ambiance. Ouais mais ça vous détend comme ça. Tu vois l'ennui elle a l'air plus souriante. Oh là il y a un bruit chelou là. Ah bon ? Je crois qu'il y a un mec qui fait de la perceuse dans son appart c'est génial. Ah non là. Bonjour il est 23h tout va bien. Non il est 22h je sais pas. Il est 22h. Mais qu'est-ce qu'il fout le mec ? Il fait sa soupe ou quoi ? Non c'est trop chelou. Bref. Merci beaucoup pour ton aide Olivia. Bah de rien ma petite. Bah il est temps qu'Aiden revienne à la maison pour s'occuper d'Alberta avant qu'elle me cause plus de problèmes. S'il est pas à la maison ce qu'il est parti camper. Il monte normalement stand pas très loin du village. Hors du village pardon. J'détonne de choses à faire alors j'ai pas le temps à la recherche d'Aiden. Pourrais-tu lui demander de venir s'occuper d'Alberta ? Merci beaucoup. Bah oui évidemment. On se reparle plus tard. Ouais c'est ça. Heureusement qu'on a vu où il était le petit père Aiden. Ouais. C'est même pas vrai moi. Et bah Maki on te suit. Il est près des sources chaudes là. De toute façon t'as le point sur la carte. Ouais mais les points c'est pour les faibles. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre Dudu avec sa tronçonneuse là ? Et vous êtes partis par où là ? Bah... Leni c'est de l'autre côté. Leni ne traverse pas le pont. Non non tout droit le pont. Leni ! Ouais pardon. J'arrive. C'est pas grave. Attends on attend. Maki est déjà parti. Maki elle a tracé bah oui. Ah oui évidemment. Maki revient. Oh mais c'est pas possible. Il faut pas être tout droit je pense non ? Il vous avait le point sur la carte. Ah oui bah oui aussi c'est tout droit. Ouais mais les points c'est pour les faibles on a dit. Oui mais oui mais voilà. Ah si c'est par là en plus. Oui. Ouiiii. Moi je suis pas encore bien... On peut pas traverser c'est chiant. Non on peut pas. Oh la vache c'est nul. Non mais c'est pareil en plus de traverser parce qu'il est là. En plus tout le monde le fait. Oui en plus. Tout le monde qui veut traverser. Non mais bah on te suit en fait on te fait trop confiance mais... C'était une mauvaise idée. Oui il est là bas le vieux schnock. Alors quel accent on va lui prendre ? Mais il est là en face. Ah il est là. Il est dans sa tente tranquilloup épouse. Oh la tente de clochard. Il s'astique le jonc. Alors. Le jour il était dehors maintenant il est là. Oh non. Pas à la maison. Parti faire du travail de terrain sur le bord de l'eau. Entrez à vos risques et périls. Venez on entre dans la cabane pour écouter. Professeur Hayden ne semble pas être ici non plus. Il devrait pas être loin. Il devrait pas être bien loin non plus. Ouais ces répétitions c'est cool. Tu aperçois du coin de l'oeil des empreintes dans le sol. Si tu les suis elles te mèneront peut-être professeur Hayden. Ou peut-être à l'ours qui habite dans la grotte et qui mangera ton cheval. Tu l'as rajouté tu vois. Tu l'as rajouté ça non ? Non mais vous êtes sérieuses ? Bien sûr que je l'ai rajouté. Après ils en sont capables de mettre ce genre de texte. Oh pas sûr. Tu mangeras ton cheval. Purée d'insectes. Mais il y a déjà un mec qui veut bouffer notre cheval. Dans la vallée du dino. Igor. Il a l'air con. Bah alors regarde. Bah alors pépère t'es coincé. On se dit comment ? Oh le pauvre vieux. Ah mais je me demandais quel que c'était ce trou qu'on avait à plein milieu du truc. Et bah je comprends maintenant. Alors on lui met quoi comme voix à ce troufion ? C'est un professeur donc il faut parler comme ça vous voyez. Ouais ouais. Mais c'est à la limite en même temps. Mais en même temps c'est un vieux hein. Bon allez je vais faire. Bah tu peux parler comme ça. Parler comme ça ouais. Moi je vais faire une voix de merde. Je crois que c'était le meilleur mot du monde. M'hum. Ouais merci. M'hum. M'hum. Cœur ! M'hum. Qui serais-je si je n'étais pas Hayden ? La fée des dents ? M'hum. 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 Ah les jeunes aujourd'hui. Non mais c'est la voix de la vieille Ollouade là. Olloude truc là. La vieille avec ses fleurs. Bref. M'hum. M'hum. Oh putain c'est Rafiki les filles. M'hum. 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 à augmenter bref du coup j'avais dit qu'elle voit c'est que j'ai oublié mais des pas surtout hein et l'autre qui tourne bah oui il n'y a plus rien à faire on plaint dans mon écran en plus ah bon alors je vais tourner ailleurs j'ai tourné autour de l'arbre voilà dégage c'est trop méchant non olivia ah bon et que veux tu ne vois pas que je suis très occupée vous voyez il est passé d'une voix de professeur à une voix mais de vieux non attend je vais essayer de faire le même comme dans son spark là vois-tu pas que je suis très occupée à être coincée dans ce trou vous voyez vous voyez vous voyez si je veux de l'aide vraiment les jeunes d'aujourd'hui bon vas-y tu as une voix de merde de toute façon alors autant faire n'importe quoi tu aides ben non je vais le laisser dans son trou il est vilain le pauvre petit super super conversation ah bon et que veux tu alors olivia j'imagine que tu n'es pas ici pour te balader vous voyez oui car si c'est le cas tu peux sûrement aller te promener quelque part d'autre où je ne suis pas oh mais la violence du mec ok oh l'immobilité hein oh purée ce que je fais ici j'étudie l'environnement du marais du miroir qu'est-ce que le marais du miroir tu essayes de me faire rire j'ai ri une fois et ça m'a presque achevé d'accord et ben ça explique ton ta bonne humeur mec hein c'est ça ah putain tu te trouves dans le marais du miroir tout ce qui nous entoure est le marais du miroir tu devrais peut-être aussi ajouter que je suis le professeur Aiden pas Aiden c'est l'AAE qui m'envoie ici au marais du miroir pour étudier mais comme tu l'as sûrement constaté par toi-même cette région est vraiment UNIQUE n'est-ce pas super je parie qu'on va avoir encore une réputation à la con non 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 si t'appelez Léni nous fais pas peur comme ça la température élevée des eaux du marais a créé des conditions parfaites pour attirer les plantes et les animaux inhabituels n'est-ce pas ouais on dit que c'est ici que le scarabée huppé a été découvert pour la première fois en 1748 oh purée oh purée d'insectes où est mon sac à dos ? dans ton dos dans mon sac à dos je ne pourrais pas continuer mon cravail mon cravail c'est bien mon travail si tu aides le professeur Aiden a trouvé son sac il sera peut-être plus facile de continuer cette conversation entre nous quand on voit des gens comme ça pourquoi il se tient comme un autiste le mec ? hein ? il se tient comme un autiste les bras croisés comme ça c'est méchant enfin c'est méchant ah bah c'est bon j'ai trouvé il se tient normalement bah non mais il a les bras croisés dans le parterre non il est tout recroquillé là non mais en fait le mec il est pas pour la conversation là ah oui mais moi j'ai pas la même animation moi j'ai fini il est pas pour la conversation le mec là tu sens que c'est fermé c'est un ermite c'est parce que c'est parce que c'est parce que voilà mais pousse toi Maki Maki t'es devant le personnage pardon mais moi il est pas tout à fait là c'était magnifique juste au moment où j'ai cliqué dessus t'as Maki qui passe devant du coup ça a cliqué sur Maki mais j'ai pas vu moi j'ai pas le personnage tout à fait au même endroit c'est pas grave n'importe quoi c'est ce qu'il raconte encore oh purée ah quoi bon maintenant je dois garder un oeil genre ce fichu sac maintenant c'était bien plus simple quand il était perdu oh la jeunesse d'aujourd'hui quoi le mec il a la reconnaissance ultime mais le mec euh Monsieur vous êtes bizarre maintenant que tu as fait l'effort de trouver mon sac à dos tu peux bien maintenant m'être utile mais c'est gentil merci quoi Pamela veut me parler des abeilles ah bon je n'ai pas de temps pour me soucier d'abeilles effarées concentre toi Olivia concentre toi prends ces biscuits nous n'allons pas les manger en tout cas moi je n'en mangerai pas le sucre c'est probablement ce qu'il y a de plus dégoûtant sur terre sucré et sordide wach wach c'est très beau comme mot wach 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 non pas de bonbons et pas de sucre pour moi écoute moi plutôt les insectes adorent ce qui est sucré et je suis ici pour les étudier ok hein on joue pas dans les mêmes ouais nous n'avons pas la même valeur rien de bordeaux chenel c'est pourquoi c'est pourquoi nous devons les attirer et la meilleure façon d'accomplir cela est d'utiliser un appât laisse moi deviner c'est moi l'appât prends ces biscuits et émiette-les là-bas ça devrait suffire pour attirer ces petites bêtes chop chop ok et ben on va émietter des abeilles des abeilles oui c'est nouveau on émiette des abeilles émietter des abeilles tu pouvais le faire sur ton cheval hein oui peut-être ah c'est tout ça va alors c'est pas trop dur je sais pas si t'es à coté en gros oh my god il vient d'écouter sa voix l'espèce de bruit chelou qu'il fait là il parle comme le vieux de la famille jardin les biscuits elle n'en veut pas en tout cas en tout cas wesh c'est bon les insectes monsieur hein enfin il parlait help allez prends cette couverture et place-la sur le sol pour que tu puisses nous asseoir en attendant les insectes c'est horrible en fait je suis en train de me presser les seins pour que ça presse mes poumons pour faire cette voix de merde c'est cool hein super ouais c'est bien c'est vrai qu'on a trop marre maquille t'es sur moi là on avoue vous préférez-tu rester debout ? ben écoute euh vu comment t'es chelou moi je dirais debout mais oh mais j'ai pas envie vas-y faut faire quoi ? faut aller où ? bah nan mais faut que j'aille où ? ah il a la couverture là où il y a moins le cheval en fait voilà humpf humpf pourquoi restes-tu planté là comme une crue ? assieds toi avant que tes jambes ne s'engourdissent ceci n'est pas une tâche pour les impatients une fois j'ai dû attendre trois heures c'était horrible ce qui est horrible c'est cette voix ça doit prendre au moins dix heures au moins sinon tu n'as pas l'impression d'avoir attendu assez longtemps mon dieu non mais mec on va pas attendre dix heures que tes insectes de merde arrive assis de toi et entendons l'arrivée de ces petites bêtes ben oui allons-y et ses petites bêtes vous voyez je t'attends voilà tu attends cool on est trop en pique nique là on est en mode romantico là ouais avec un vieux pédophile posé tranquille des heures plus tard ils ont vraiment attendu des heures c'est con mon dieu des heures d'attente aïe 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 tu devras m'attire si tu n'en peux plus il faut beaucoup de patience et de tonacité pour ce type de recherche regarde olivia as-tu vu des mille pattes des fourmis des scarabées je crache sur mon clavier vous penses est à tirée par l'auteur irrésistible des biscuits tiens prends ses trois bocaux en vers place en une sur chaque espèce dans des bocaux 1 ouais bon on a compris pour que je puisse les étudier de plus près chop chop chopピ bêtes dans le sac sans de prie 11 mars un críquet Un criquet Une fourmi de marée jervicoise On est obligé de te mettre l'un l'autre Euh Dudu Je ne te connais pas mais si tu pouvais partir Merci beaucoup Quelle magnifique créature Fascinant n'es-tu pas d'accord Euh Oui peut-être Oh comme j'aime les fourmis Ces bêtes sont fantastiques N'est-ce pas Savais-tu que les fourmis peuvent transporter Des items qui pèsent 50 fois leur propre poids Oui je savais J'ai plus de ventre en fait maintenant De fantastiques petites créatures Pardonne-moi Que disais-tu à propos de Pamela Et des abeilles Oui oublions cela un moment Nous en reparlerons plus tard Nous devons ramasser un peu De la nourriture De nature pardon De la région Et emménager Ces bocaux Pour que nos petits amis Se sentent à la maison Pendant que je les étudie Oui d'accord Allons-y Je sais pas comment On doit le prendre en fait Tu prends ton vocale Et tu mets dessus Non mais je sais Bonjour je vais étudier des insectes Chez moi Il est où mon cheval ? Il est là ah mon dieu les chevaux qu'ils sont tous entourés ils sont tout fantasés là ah non on va buiser regarde ils sont heureux avec ses brindilles et se lichent oh c'est trop bien tu dois être sur ton cheval cheval où es-tu il est là ok que voulais tu me dire tout ce temps olivia quelque chose à propos de pamela et de ses abeilles quoi mais la chasse d'alberta des ruches ah mais c'est mieux de me faire cette fois sérieux attends comment osse t'elle alberta qui est si gentille bah visiblement non elle qui ne ferait jamais de mal à une mouche elle n'avait sûrement pas l'intention de détruire les ruches elle voulait sûrement juste jouer mais alberta c'est un bonhomme ou un chat ou un pingouin c'est un chien je pense je sais pas je pense je dois trouver alberta immédiatement j'en peux plus j'ai trop mal au vide ah mon dieu si pamela l'a vraiment poursuivi avec un balai pardon j'imagine trop pamela poursuivre une gamine avec un balai je pense que c'est pas une gamine je pense que c'est un chien ouais je pense que c'est un chien ou un chat je pense que c'est marqué sale bête alors sale bête et bah oui bah on disait aux gosses c'est très courant hein la pauvre doit être complètement effrayée ne t'en fais pas alberta j'arrive tout de suite nous devrons transporter ces insectes jusqu'à la tente peux-tu m'aider à faire cela comme tu es serviable sois prudente et ne les échappe surtout pas en chevauchant on se rejoint à la tente humm et allons-y Anyway policy oui on peut j'aime bien etre sale des fois ça s'arrange pas bonjour à papy bonjour malade le chat comment lily s'est déconnecté oh demain Ah faut revenir demain ? Ouais Je dois me dépêcher de retrouver Alberta Vaut mieux que tu ne me suives pas Alberta est sensible Et très nerveuse En présence de nouvelles personnes Ça se trouve c'est une grenouille Hayden s'en fit en courant Mais laisse une note sur sa tente Ça se trouve c'est une grenouille Bon bah voilà Une grenouille vous êtes sérieuse ? Non non enfin si ouais je suis sérieuse Mais ça se trouve c'est un animal C'est un chien je pense Oui bah ça va pas être une petite fille Ce qui est très dommage je trouve Ou alors ce serait une enfant sauvage Bon et bien on a fini la mission pour aujourd'hui Voilà J'en pouvais plus de faire cette voix C'est horrible Vous devriez essayer La prochaine fois c'est vous qui faites des voix Ça va le fjord au milieu de nous t'es pas trop La pauvre Bon Et bien le chien gris voilà Voilà Alors ici on se promener Moi je vais pas rester longtemps Donc moi je vais aller faire mes quêtes quotidiennes D'accord Et je vous dirai quand je partirai Vous pouvez continuer à discuter Je discute avec vous hein Mais je suis plus avec vous Oui Moi je vais aller faire mes courses On va déjà dire au revoir aux gens Ouais Au revoir les gens Au revoir tout le monde Au revoir Bonne nuit Bonne nuit les petits Ça fait un peu peur mais bon Salut tout le monde Comme les télédéus Bonne nuit Bonne nuit